Musique Raffet Lou, ce que vous savez, c'est le choix à porter à la personne du Premier Ministre Amadouba. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un soir de raison. Un soir porteur vraiment d'espoir. Parce que aujourd'hui, lorsque vous avez pensé sur le profil, sur le dire-dire, ils ne pouvaient pas vraiment dans le Sénégal, vraiment à l'âge de Amadouba, pour vraiment relever le défi du défi du défi du défi du défi du défi du défi. Parce que le président Makassal, au niveau de l'Union africaine, a vraiment dit que vraiment le rôle du Sénégal peut jouer dans l'Afrique et dans l'action. C'est ce que l'on dit aujourd'hui. Qui dit au Sénégal, il doit penser au-delà du Sénégal. Le choix porté à la personne, en tout cas du premier ministre Amadouba, nous devons refaire tout. Et nous sommes aussi au niveau du Diobas, au niveau de la coalition gagnante, la coalition majoritaire, même si nous ne sommes pas le cas, nous devons nous battre sur le noir, au niveau de notre parti aussi, l'AFP. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous les camarades, nous sommes tous les AFP, nous sommes tous les membres de Tchétienne, nous sommes tous les membres de Tchétienne. Donc cette solidarité agissante au niveau du parti, mais aussi au niveau de la coalition, nous devons continuer dans l'unité pour que vraiment au soir du 25 février 2024, nous devons dire que Amadouba, qui est le président du Sénégal, nous devons nous battre sur le noir. Diobas, depuis la coalition, nous devons nous battre sur l'élection. Et Inchallah, nous devons aussi, nous devons tous les responsables au niveau de notre Diobas, nous devons le tout pour maintenir le flambeau plus haut, je dirais. C'est-à-dire, nous devons nous battre sur le plan, mais si personne ne pense pas, Diobas, vraiment, dîner, nous devons nous battre sur le plan, mais si nous devons gagner avec la coalition, nous devons nous battre sur le plan. Le parrainage, je vous le dis. Si on le dit, il y a beaucoup de candidats, mais je vous le dis. Donc, vous voyez, Mme Temer, Ndiyadfouk et Guérot Miette, qui ont été en train de mettre l'élection présidentielle. Si nous devons nous battre sur le parrainage, nous devons nous battre sur les moyens financiers. Personne ne sait ce qui est le plus important, nous devons nous battre sur le budget du Sénégal. Le parrainage, ça a été très intelligent, mais également, il y a aussi, en tout cas, qui a été en train de dire que la fonction présidentielle, comme nous l'avons dit, c'est que nous devons désacraliser la fonction présidentielle. Parce qu'on a dit, nous devons nous battre sur le candidat, ce qui est en train de désacraliser, nous devons nous désacraliser. Parce que, comme nous l'avons dit, en tout cas, nous devons nous donner un président de la République. Je pense encore une fois, j'appelle tous les responsables, tous les camarades, en tout cas, de Beno Bokéa, car à la raison, parce que nous savons que c'est seulement dans l'unité qu'on peut gagner. Si nous avons une unité, vraiment, nous espérons, encore une fois, vraiment, nous devons nous faire le tout pour éviter le syndrome Beno Sigil Sénégal en 2012. Nous ne faisons que saluer, en tout cas, le choix, en tout cas, porté en la personne du Premier ministre Amadouba, qui est un choix de raison, un choix mûrement réfléchi, mais aussi un choix porteur d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, le passage du président de la République Makessal au niveau de l'UE africaine montre que le Sénégal joue un rôle au-delà même de ses frontières, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique. Je pense que son passage, qui a, en tout cas, beaucoup marqué, en tout cas, le monde de manière générale, montre que le Sénégal ne doit pas faire une erreur en choisissant, en tout cas, son président. C'est pourquoi le profil, en tout cas, du PM Amadouba correspond exactement à ce que nous attendons, à ce que nous comprenons de cette fonction présidentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambition au niveau même de la coalition, mais c'est le moment pour moi et c'est l'occasion pour moi d'appeler tout le monde à l'unité pour qu'ensemble, qu'on puisse, en tout cas, relever ce défi-là. Parce que divisé, nous serons en moyenne rie affaiblis. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sera dans l'intérêt de personne. Amadouba a un profil aujourd'hui qui correspond au Sénégal et à l'Afrique. Donc je pense que, comme je l'ai dit encore une fois, nous devons penser au-delà du Sénégal et, en tout cas, être conscient du rôle déterminant que le Sénégal joue. Et aussi, je pense que, comme vous l'avez dit avec le parrainage aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui se sont décalés, 128 exactement, mais, comme je l'ai dit, ça ne désacralise pas la fonction présidentielle. Peut-être ceux-là qui pensent que, vraiment, il faut, en tout cas, voilà, se présenter, juste pour se présenter, c'est eux-mêmes qui seront décrédibilisés, mais pas la fonction présidentielle qui sera désacralisée. Donc c'est pourquoi nous portons beaucoup d'espoir et le Diobas jouera sa partition parce que, depuis la création de la coalition Benobo-Keyakar, le Diobas gagne des élections et nous continuerons, en tout cas, à porter ce combat et maintenir le flambeau plus haut pour avoir des meilleurs scores. Mais le Diobas ne va pas régresser et nous le ferons avec toutes les parties prenantes au niveau communal et au niveau départemental. Sous-titrage ST' 501